Affaiblie mais en vie, Justine Giadem Nanfak revient de loin, sauf revirement des dernières minutes. Elle et sa fille aînées de 24 ans sont désormais hors de danger. Mais trois enfants de la même famille n'ont malheureusement pas eu la même chance et reposent depuis la mi-journée à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Avant-hier, il n'y avait pas de problème puisqu'on a mangé cette nourriture. C'est hier matin qu'elle a chauffé cette nourriture-là. Les enfants sont rentrés comme si c'était le mercredi. Les enfants rentrent du récolte primaire à midi. Leur grande-sœur les a servies à manger. J'ai mon garçon de 10 ans. Il a commencé les pleurs, les pleurs, les pleurs, les pleurs, les pleurs. Il a commencé à sortir la salive dans la bouche. Submitement, je vois l'enfant. Le sang finit sur l'enfant, il devient tout blanc. C'est à 20h qu'il commence à présenter des signes d'intoxication. Vomissement, charré, attraction, état de conscience. Nous sommes les malades ici au Cuny, les deux heures. Sauf que quand ils arrivent, nous constatons nos décès. Ils sont arrivés ici en arrêt cardio respiratoire. La sentence est sans appel. Modeste Sylvain, Cindy Kendra et Franck Roosevelt, âgés respectivement de 14, 12 et 10 ans, sont décidés de suivre une intoxication alimentaire. Après avoir consommé le repas cuisiné mardi par le séréné, du manioc à la sauce d'arachide. Entre mardi et mercredi où le pire s'est produit, il a dû se passer quelque chose. Mais quoi ? Les nés qui les amenaient et la mère qui les accompagnaient ont commencé à faire les mêmes signes ici même à l'hôpital. On les a pris en charge directement. Ils présentent les signes d'intoxication aux organophosphorées. Le père qui a consommé le repas le premier jour ne présente jusqu'ici aucun signe. C'est pour dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. On ne peut pas dire avec exactitude ce qu'il y a eu. Est-ce que le repas, c'est la conservation qui n'a pas été bonne ? Y a-t-il une immense suspecte parce qu'ils ont réchauffé le repas dehors ? Dans la famille Nanfak, les premiers soupçons sont portés vers un de leurs voisins, au village de Konda, situé non loin de Yaoundé, dans l'arrondissement d'un fou. C'est une piste parmi tant d'autres pour la gendarmerie qui s'est saisie du dossier. Quand on reste du repas de la mort, il a été envoyé au centre pasteur pour analyse approfondie. Nous allons faire des enquêtes cliniques, analyse approfondie au centre pasteur pour voir qu'il y a la substance, la substance clé qui a créé cette intoxication. Modeste, Cindy et Franck ne reverront plus jamais leurs camarades de classe. Les au revoir de mercredi après les cours se sont transformés en adieux. Des investigations sont en cours pour déterminer pourquoi pas les causes exactes de ce décès en cascade survenue. Dans cette famille, pendant ce temps ici au sein des urgences de Yaoundé, la prise en charge des deux rescapés se passe plutôt de façon sereine. L'espoir est permis que la maman et sa fille aînée de 24 ans puissent s'en sortir. Ici au centre des urgences de Yaoundé, Élisée Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévisions.